Bonjour, c'est Bertrand Hamoussou. On n'est pas à Paris, mais à Genève, à la MAA Academy, pour une petite séance aux Petits Oignons. Allez, suivez-moi. Comment ça, Marco ? Bien, Bertrand. Écoute, merci de me recevoir au MAA de Genève. Alors, qu'est-ce que tu vas me montrer aujourd'hui ? Aujourd'hui, je vais te faire partager une technique de close combat système, qui est une défense avec des armements sur une attaque piquée au couteau. Magnifique, je suis impatient. Et puis, moi, en échange, je vais te montrer une technique qu'on utilise en MAA, un double leg, comment défendre le double leg et reprendre l'initiative, si tu veux bien. Si tu veux bien, mais ça va être chaud. Ça va très bien, ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, Bertrand, on va voir une défense avec des armements sur attaque piquée au couteau. Donc, l'attaque piquée, un axe, le mouvement le plus rapide, à ne pas confondre avec un slasher, attaque pique à glace, indirectement. Donc, cette attaque, il faut avoir une bonne technique, parce que comme le temps de réaction est très court, la moindre erreur, elle ne pardonnera pas. D'accord. Si tu m'attaques avec ton bras droit et que je défends avec le bras droit, je suis totalement ouvert. Et après, si tu rentres, boum, la droite dans la mâchoire, le coup tâte et c'est fini. Donc, je suis obligé de travailler avec ma main parallèle. D'accord. Une fois que je vais arriver ici, bien entendu, l'idée, c'est de faire le désarmement avec le coude. Très important, déjà, lever ses mains, parce qu'on va l'agresser au couteau, l'agresseur attaque, c'est de faire la déviation. Ici, il faut absolument être protégé, de manière à pouvoir rentrer sur le désarmement. On va travailler sur le poignet. D'accord. Une fois qu'on est ici, le couteau, automatiquement, se doit désarmer. Et à ce moment-là, je vais repartir directement au visage. Je vais rentrer avec mon coude, mon genou, mon coude, c'est tout. On part sur un principe militaire où s'il y a plus de six mouvements, en situation de crise, ça devient impossible à faire. Ok, directement. Donc, premier mouvement, bras parallèles. Deuxième mouvement, je me mets en protection pour éviter le coup de tête, le crochet, qui pourrait partir, bien entendu. Donc, je pars du principe où, bien sûr, je vais me prendre un coup, mais rien de plus important que désarmer d'abord. Parce qu'on sait tous qu'avec un coup en mouvement, le chaos, il est fort probable, vu que tu es en mouvement et que je suis en mouvement. Ok, directement. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Ça marche. Il faut que je fasse ça ? Ça serait bien. Beaucoup, hein ? On va y arriver. On va y arriver. Donc, bras parallèles. Vraps parallèles, c'est parfait. Ok, la garde. C'est parce que si, à un moment, tu te loupes ou tu n'es pas assez rapide, on remonte déjà à la gorge. Donc, l'important, c'est la simulaté des deux mains. C'est-à-dire que dès que ta main va dévier, il va venir protéger ta gorge. C'est pas mal. Après le coude. Ensuite, maintenant, tout va jouer dans le déplacement. Si tu restes à ta distance, tu vas te faire slasher. C'est obligatoire. Maintenant, l'avantage, c'est que si tu déplaces ton corps, il ne pourra plus revenir. Parce que, exactement, en déplacement, c'est pas mal. Ne repars pas trop en arrière, ne reste pas trop en arrière. Le but de cette technique, c'est vraiment de rester en avant, de manière à être là, directement. Là, il faut que le couteau lâche. Parce que si le couteau n'a pas lâché, tu ne peux pas, bien entendu, l'ouvrir. Donc là, si ça n'a pas marché, tu es obligé de réarmer et de mettre toute la puissance pour qu'il tombe. On va partir du principe où tu fais un travail de hanche parfait, de manière à ce que le couteau gicle. C'est vraiment le déplacement avec la hanche. Comme un coup de poing. Comme un coup de poing, mais avec ton coude encore plus rapide, plus complet. Une fois que tu es ici, il ne va plus qu'avoir à remonter dans le visage. C'est pour ça qu'en fait, tu vas mettre des gants des mains, ça mutera l'accident, parce qu'on part dans un mâchoir. Ensuite, d'arriver ici, d'ouvrir avec le coude genou, qu'on va exprès croisé, même si la coquille sur la jambe, pour renforcer un peu. Et repartir avec le coude dans la tempe. D'accord. Un. Déplacement deux. Tout de suite. La main, elle part. Voilà. Maintenant, il va falloir que tu rentres dans la garde. Donc, tu rentres dans cette garde, donc tu ouvres cette main pour rentrer. La main gauche va ouvrir le bras droit de l'agresseur pour rentrer dans la garde. Il faut que je l'ouvre ici ? Exactement. Coup de genou et coup de coude qui revient. Juste une extension. Voilà. En biomécanique, c'est parfait. Ça marche. Au close combat, on utilise vraiment son corps comme une arme. Et on utilise donc ses membres comme des vecteurs qui font les actions simultanément. C'est-à-dire que si tu veux frapper avec le coude, tu vas attendre d'avoir l'extension de ta jambe pour prendre la puissance du corps. Ça marche. Je réessaye. C'est bien. C'est bien. Maintenant, il ne reste plus qu'à gérer une chose qui est très importante, la respiration. L'objectif, c'est de placer ces six frappes avec une seule respiration. C'est-à-dire qu'en fait, la personne, tu sens qu'elle sort un couteau, elle va t'agresser. Là, maintenant, tu vas faire tout ça avec une seule respiration d'air, de manière à ce que tu cherches l'efficacité dans la vitesse et pas dans la puissance. Indirectement. Vraiment, avec une seule. Donc, tu vas essayer juste de faire une seule respiration pour faire cette séquence. Donc, je suis en expiration pendant que je fais la séquence. Pendant toute la séquence, tu es en expiration. Exactement. C'est bien. Seulement, sur le dernier mouvement, je vais te demander de toujours avancer. Parce que si c'est passé quoi que ce soit et qu'il a toujours le couteau, si tu recules, tu vas te prendre un coup de couteau. Si tu avances, tu ne pourras pas prendre le coup de couteau. Je suis tout prêt. Ça marche. Et c'est parfait. Merci. Parfait. Merci, Marco. C'est super intéressant. A moi de te montrer une petite technique de MMA. Ça marche ? Je me réjouis. Donc, on va dans l'espace dédié. On va dans ton temple. On va dans ma chambre. Ok, Marco. Donc, à moi de te montrer un petit mouvement qu'on utilise souvent en MMA. C'est un double leg. Le double leg, c'est une saisie des deux jambes pour essayer d'amener au sol. Donc, Castor va me faire un double leg. Moi, je vais essayer d'éviter ce double leg et il va reprendre l'initiative pour finir sur un étranglement arrière. Alors, comment ça se passe ? Le double leg, déjà. L'idée, c'est de, au lieu de shooter directement ce qui serait dangereux parce que je pourrais prendre son coup de genou. Bam. Ok. Je vais faire un appel. D'accord ? Je vais faire un jab, par exemple. Ça pourrait être un direct. Mais le jab ici pour descendre. Et aller chercher ici. Coller. D'accord ? Après, j'ai deux façons. Soit je le pousse pour l'amener au sol, soit je le lève pour l'amener au sol. Ok ? Ça, c'est le double leg. Je l'ai vu venir. Donc, il fait son jab. Quand il descend, je sens qu'il vient et je vais ressortir mes jambes. C'est un petit peu plus vite. Voilà. Je sors mes jambes. D'accord ? Lui, il va se remettre tout de suite en position quadrupedique pour reprendre ses appuis. Voilà. Et c'est là qu'on est. Ok ? Et là, il reprit l'initiative. On recommence. Là, c'est moi qui te le fais. On va changer de sens. Donc là, je joue le rôle de castor. D'accord ? Et toi, tu retires tes jambes pour ne pas te faire prendre, comme je viens de le faire. Ok. Ça marche ? Donc, un, deux. Voilà, je me retrouve ici. D'accord ? Marco, t'es là ? Oui, je suis là. Alors, regarde maintenant. Pour éviter que ce soit lui qui tourne pour me prendre le dos. D'accord ? Ça, c'est ce que je risque si je ne bouge pas. Très bien. Tu reviens. Dès que j'arrive ici, je vais sortir là. Pour reprendre le dos. Ici. Toi, tu te remets en position quadrupedique. Ok ? Donc, jab. Il m'a saisi. D'accord ? Maintenant, à moi de sortir. Je récupère le contrôle tout de suite. D'accord ? À ce stade-là, je peux venir frapper. Ok ? Mais je vais enchaîner tout de suite avec un placement ici pour venir le prendre, passer les bras, les crochets et venir faire les prendre. Je jab, et ensuite, je viens là. Voilà. Et là, je mets mes genoux au sol. Voilà. Et là, maintenant, je dois aller là-bas. Ouais. Et pour aller là-bas, tu fais comment ? Regarde-moi. Regarde, tu fais ça. Tu fais ça. Ok, c'est ça. C'est le placement là. Donc, je fais ça. Oui. Et tout de suite, tu tournes vers lui. Là. Tout, boum. Voilà, super. Regarde, regarde, regarde. Ok. Hop. Hop. Non, moi. Ah, hop. Contre lui. Maintenant, viens t'asseoir. Tire-le avec ton bras. Tire-le. Ne te couche pas. Reste assis. Reste assis. Reste assis. Voilà. Passe tes jambes autour de sa taille. Tes jambes autour de sa taille. Autour de sa taille. Et voilà. Et là, tu fais les tremblements. Là, je fais les tremblements. Voilà. Donc, tu fais un. Non, il va y être d'autre sens. C'est vrai. Quatre. Non, on ne va pas complètement de là. Reste sur le côté. Voilà. Bim. Et là, ensuite, c'est là que j'ai un problème. C'est là. Ton pied, il vient contre son genou. Ça ne marche pas comme tu fais parce que tu es comme ça. Comme tu es comme ça, ça ne marche pas. Quand tu vas l'amener, il y aura tout son corps. C'est ça. Il faut que tu aies plus de longueur. Regarde, je suis ici. Tu as vu la distance, là ? Parce que quand je vais l'amener à moi, j'ai besoin de distance. Sinon, je te recolle à lui. C'est ça. Mets-toi ici, tu vas voir ce que je veux dire. Tu vois, comme ça. Oui. D'accord ? Imaginons là. Je prends un pied avec ma main. Oui. J'amène ici. Regarde maintenant. Hop. Tu as vu ? Je tiens. Deux genoux par terre. Oui. Sors la tête. Oui. Remonte sur lui. Top. Super. Regarde. Reviens, il se revient ici. Là, tu es trop loin. Ce genou-là, il bloque la cheville ici. Nickel. Là, au niveau de l'aine. Ça, c'est très, très bien. Et là, tu relèves ta jambe. Tu vois ? Là, tu mets bien la pression ici. Et là, éventuellement, ta main, elle peut venir taper pour l'obliger à se protéger. D'accord ? Tu ne veux pas qu'il fasse un autre mouvement pour revenir. Donc, toi, tout de suite, tu vas chercher à marquer les poèmes et tu prépares la suite. Donc, maintenant, je veux ton tibia contre son genou ici. Là. Pose ton genou au sol. Nickel. Ta main par terre. Et maintenant, tu viens t'asseoir ici. Viens t'asseoir en le tirant à toi. Viens t'asseoir. Magnifique. On passe les jambes. Et là, tu vas chercher l'étranglement. Tu serres. Terminé. Bravo. Une fois que je vais arriver ici, bien entendu, l'idée, c'est de faire le désarmement avec le coude. Et de me casser le doigt. Et de... Il m'a niqué, toi ! Il a en fait direct. On va gérer. Je mettrai l'autre, t'inquiète pas. Sérieux ? Je vais mettre un peu de froid tout à l'heure. Bon. Il ne pourra plus revenir parce que, exactement, en déplacement, c'est pas mal. Ne repars pas. Ça veut dire, ça a marché. On est bien ou pas ? On est pas mal. On est pas mal. On est pas mal. Mais t'es obligé de me défoncer à chaque fois que tu fais... Je vais me fâcher. On est pas mal. 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 Sous-titrage FR ?